Are you crazy ? Oh, shut your ass up, dumbass. Ça suffit ! Anita, c'est ma fille. C'est la fille de Dibo ! Non mais c'était quoi cet épisode de Gangsta Gang là ? Un épisode trop carré. Tout le monde parle anglais, on sort les armes, on parle de Cardi B, on sort l'argent. Tous les personnages ou presque sont sortis de leurs gants. Franchement là, rien que pour cet épisode, ils auraient pu changer le générique. Parce que là, on n'était plus dans... Karma ! Là, c'était Karma, man ! Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. Moi, c'est Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Vraiment un épisode très intense. Entre Majib qui sort des SHOT YOUR ASS UP et le père de Lamine qui dit ARE YOU CRAZY ? ARE YOU CRAZY ? On a vu des personnages comme on ne les avait jamais vus auparavant. On va commencer par Aziz et Majib, le combat de coq. Non mais leur égo a été vachement heurté là. Je comprends la réaction de Majib. Ça fait mal de se sentir berné comme ça. Mais est-ce qu'il était vraiment en position de parler comme ça à Daimari ? Il a parlé comme s'il la possédait quoi. Comme si ce qu'elle avait fait était beaucoup plus grave que ce qu'il a fait avec Ami. Dans cet épisode, c'est le comportement de Aziz qui m'a le plus surpris. On découvre que c'est quelqu'un de vachement colérique en vrai. Après cette scène de dispute, on peut dire que Aziz est hors game. Là franchement, il est éliminé dans la course pour gagner le coeur de Daimari. Déjà, elle nous l'a dit elle-même. Elle n'éprouve aucun sentiment amoureux pour lui, seulement de l'amitié. Dès que Aziz se sent attaqué, il réagit de façon agressive. Franchement, je n'ai pas du tout aimé sa conduite. Je trouve qu'il aurait pu régler ça d'une autre façon. Surtout qu'entre lui et Daimari, il n'y a rien d'officiel. Donc, what's your problem? What's the big deal? En fait, il n'y avait rien d'officiel. Et en plus de ça, Ami est venue encore plus enfoncer le clou lorsqu'elle lui a dit qu'il n'a même pas été capable de séduire Daimari. Comme l'a dit Aïcha qui habite au Sénégal, Ami, elle vient de créer sa propre chute. Et risque de souffrir plus que quiconque dans cette série. Car sa liste d'ennemis augmente. C'est clair, avec cette histoire de Moussa et Aziz qui ont team up. Donc, Moussa, c'est l'homme à la chemise rose. L'ex de Ami qu'on avait rencontré en boîte lors de la scène de la boîte. C'était l'épisode 4 de cette série. On voit qu'apparemment, il a tout vu. Et je me demande d'ailleurs ce qu'il faisait là, lui, tout seul comme ça, à siroter ce cocktail en solo. C'est comme s'il espionnait Ami depuis un certain moment, tu vois. D'ailleurs, petite remarque concernant l'attention aux détails. Le cocktail de Moussa qui nous aide à nous situer dans le temps. On voit que dans le flashback, le verre était un peu plus rempli que lors de la scène de la dispute. Preuve que Moussa était assis à ce bar depuis un certain temps. Et puis, ça rend les choses un peu plus réalistes, quoi. Ami est tellement focused sur sa vengeance et sur Majib qu'elle ne pense même pas à surveiller ses arrières. Et Jazz, là, que Ami croit si bien qu'on est. Elle était surprise de le voir avec cette arme. En ce qui concerne Ami, on a Savannah de la Guyane qui nous dit Ami, Léa, je n'ai plus de doute à son sujet. Elle est vraiment mauvaise, celle-là. Quand Jazz a menacé Aziz, elle avait un sourire de peste en mode, qu'est-ce que tu peux me faire ? Je te jure, une vraie peste. Et ça, ça énerve encore plus. Est-ce que tu penses qu'Ami, Léa est une bonne personne, mais c'est juste la vengeance qui la fait réagir comme ça ? Parce que pour l'instant, elle pense que Majib est une mauvaise personne. Pour elle, elle essaye juste de sauver sa meilleure amie, en fait. On voit même que cette situation la touche. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que la situation dégénère comme ça, à ce que ça s'enflamme autant. Lisons ce que Fatima du Sénégal a pensé de cette scène. J'ai peur pour Ami. Je pense qu'elle aurait pu faire face à Aziz avec beaucoup plus de tact et non sortir la hache de guerre. Parce qu'après tout, Aziz, il est innocent dans cette histoire. Et Ami a nourri l'espoir en lui. Jusqu'où ira-t-elle ? Et combien de victimes va-t-elle faire ? Sans s'en rendre compte, elle est en train de se rajouter des ennemis. L'alliance entre Aziz et son ex lui sera fatale. Et j'ai peur que bébé Anna, à son tour, subisse le karma. Oh là 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 ! Est-ce que tu penses que Aziz pourrait aller jusqu'à attaquer bébé Anna ? Franchement, moi, Aziz, je ne le reconnais plus. Même si on ne le connaissait pas encore tout à fait très très bien. Mais le peu qu'on nous a montré jusqu'ici, nous le montrait comme un gentleman en fait. T'as vu comment il a réagi lorsque Moussa l'a interpellé dans la rue ? Il a crié comme ça sans savoir qui c'était quoi. Et dès qu'il a su que c'était quelqu'un qui avait les mêmes intérêts que lui, il était tout de suite prêt à accepter sans même connaître qui était cette personne. Tout ce qui l'intéresse là pour l'instant, c'est la vengeance. Et c'est pareil pour Moussa parce que vu comment il surgit toujours comme ça, il apparaît au bon moment. Ça veut sûrement dire que ça fait un moment qu'il espionne Ami Léa. Je pense que là, Aziz, il est wounded là. Il est énervé et il fera tout pour se venger d'elle. Il n'a pas géré la situation comme un vrai gentleman. Parce que jusqu'ici, franchement, moi, je pensais qu'Aziz, c'était un gentleman quoi. Jusqu'ici, Aziz, il passait pour quelqu'un de très classe. Quelqu'un qui s'habillait très classe. Mais après cette scène-là, j'ai vu que du gangster gang en lui. Je comprends maintenant le casting. Je comprends pourquoi ils ont choisi quelqu'un comme ça avec des dreadlocks et tout pour lui donner cet aspect bad boy un peu, tu vois. Je n'ai rien contre ceux qui ont des dreadlocks. Je ne dis pas que ceux qui ont des dreadlocks, c'est des bandits et tout. Mais je trouve que c'était super bien de choisir quelqu'un avec ce style-là pour jouer ce rôle. Quelqu'un qui peut passer pour un gentleman et en même temps un bad boy. Tu vois ce que je veux dire ? Dis-moi dans les commentaires si tu vois ce que je veux dire. Vraiment désolé pour la team Aziz, mais malheureusement, il n'est pas l'heureux élu, les gars. Non, il ne s'est pas comporté en gentleman, là. Du coup, je pense que ce sera Boris, le véritable amour de Ndeye Marie. Même si les deux ne le savent pas vraiment encore. Vous m'avez d'ailleurs envoyé plein de réactions concernant le jeu d'actrice de Ndeye Marie. Oh my God. Non, mais on en parle. Ndeye Marie et le père de la mine étaient les stars de cet épisode. Ça, c'est clair. Non, c'était good. Cette nouvelle dispute entre le couple Ndeye Marie et Majib nous prouve que franchement, ça se dégrade. C'est de pire en pire. Lorsqu'ils se disputaient d'ailleurs, il y avait cette barre au milieu qui représentait la séparation du couple. Le break-up. La fin de leur relation. Je pense que Ndeye Marie et Majib, c'est vraiment fini là. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Ça me fera hyper plaisir. Et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci. Parlons maintenant de cette conversation avec Mère Soda. Cette conversation, c'est tout ce que j'ai toujours voulu en fait. C'est comme ça que j'ai toujours souhaité que Mère Soda réagisse face à la peine de sa fille. Au début de la scène, on voit que Ndeye Marie était dans le noir, dans l'obscurité. Elle broyait du noir. Et ce sont sa soeur et sa mère qui sont venues allumer la lumière dans la pièce, mais aussi dans sa vie. Elles l'ont soutenue, elles l'ont donné des conseils, elles l'ont réconfortée. C'est une scène qui montrait qu'on peut toujours compter sur sa famille. Cette scène ne s'était pas passée dans la chambre de Ndeye Marie comme on avait l'habitude de le voir jusqu'ici. On n'était pas dans son espace privé, on était dans le salon qui est considéré comme le cœur de la maison. Donc c'était la pièce idéale pour que sa mère et sa soeur lui parlent à cœur ouvert. Le salon, c'est une pièce pleine d'énergie positive qui symbolise la famille et le confort familial. Avant de poursuivre, écoutons la réaction de Abu qui habite aux Etats-Unis. Ils nous disent ce qu'il a pensé de cette scène. Pour la première fois, je suis entièrement d'accord avec la maman de Ndeye Marie. Sa réaction et ses conseils envers sa fille ont été vraiment touchants. Et ont permis à Ndeye Marie de se ressaisir un peu. Une maman doit savoir remonter le moral de son enfant quand elle en a besoin. Et je trouve qu'elle a parfaitement raison sur toute la ligne. Ndeye Marie doit un peu s'abstenir de Madib en coupant ses fréquentations avec ce dernier. Le seul point que je ne suis pas d'accord avec la mère de Ndeye Marie, c'est quand elle dit à sa fille de raccourcir ses vacances pour retourner en France. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue car on sait que Madib est amoureux d'un ami. Et dès l'instant qu'il ne voit plus et n'entend plus des nouvelles de Ndeye Marie, là, la voie est libre pour se consacrer à Ami. Quand tu es amoureuse, tu dois te battre et non fuir tes responsabilités. Donc je conseille à Ndeye Marie de rester au Sénégal et d'étudier scrupuleusement la situation avant de prendre une quelconque décision. Encore une fois, il faut qu'elle reste au Sénégal sinon Ami va prendre sa place dès... Merci à vous pour cette réaction. Mais franchement, bon débarras à que Ami prenne sa place. Parce que de toute façon, ils ne sont pas fait l'un pour l'autre, ces deux-là. En plus, Mère Soda, elle montre le chemin à suivre. C'est comme si lorsqu'elle lui donnait ses conseils, elle lui disait je te jure ma fille, si tu suis mes conseils, tu vas trouver l'amour de ta vie qui t'attend là-bas à Paris en France. Si Ndeye Marie part pour la France, non seulement ça va l'aider à oublier Madib, mais en plus, elle va trouver son véritable amour. Le seul regret, c'est que ce sera vraiment dommage pour Madib qui est complètement perdue en ce moment. Ndeye Marie, au moins, on sait qu'elle pourrait peut-être finir avec Boris, mais Madib, qu'est-ce qui va lui arriver quoi ? Est-ce que Ami va vraiment finir avec Madib ? Est-ce qu'Ami mérite de finir avec Madib ? J'ai ici la réaction de Omar qui habite en Tunisie. Il nous donne son point de vue concernant Madib. Madib actuellement, il vacille un peu, mais il va encore vaciller plus quand Ndeye Marie va suivre les conseils de sa mère pour aller reprendre ses études en France. Là, Madib sera vraiment un choix qui va déterminer sa vie à jamais parce qu'il devra prendre la décision de rester au Sénégal pour suivre Ami ou bien d'aller en France pour suivre. Et ça, ça va impacter beaucoup sur lui. Ah, c'est clair, hein, Madib va devoir prendre une décision qui va impacter toute sa life, là. Suivre Ndeye Marie ou bien rester au Sénégal. Mais j'ai l'impression qu'il va peut-être rester au Sénégal. Même s'il décide de rejoindre Ndeye Marie, est-ce qu'il ne va pas revenir au bout d'un moment, quoi ? En tout cas, cette scène avec Mère Soda, là, elle était vachement réussie. Elle prouve aussi que les parents peuvent tout à fait aider leurs enfants à se construire, mais ils peuvent aussi les détruire, comme c'est le cas de Lamine et son père. J'étais absolument d'accord avec tout ce que Mère Soda disait. Absolument tout à 1000%. Franchement, j'ai pris des notes, hein, les filles. J'espère que vous avez tous pris des notes, là. L'homme n'aime pas la facilité, comme elle l'a dit. Franchement, si t'es dans une situation comme Ndeye Marie, c'est conseillé d'arrêter, hein, d'arrêter d'agir comme si t'étais déjà mariée avec la personne, quoi. Tu cook pour lui, tu clean pour lui, comme si vous étiez déjà mariée, quoi. L'homme ne verra pas l'intérêt de t'épouser puisque tu lui as déjà tout donné, puisque t'habites déjà avec lui. C'était comme si vous étiez déjà mariée, quoi. C'est comme ça que certains hommes pensent, hein. J'ai créé une playlist avec les meilleurs épisodes de Karma, mais chaque semaine, j'arrête pas d'y mettre tous les épisodes dedans, quoi. En tout cas, celui-là, cet épisode-là, c'était le meilleur niveau conseil, quand même. Qu'est-ce que t'en penses ? Ces conseils n'étaient pas seulement destinés à Ndeye Marie, mais aussi à sa sœur. Et en plus, le fait qu'il y avait sa sœur m'a permis de m'identifier, en fait. Parce que Mère Soda s'exprimait à la deuxième personne du pluriel. Elle disait, vous, j'ai un conseil à vous donner. En disant cela, elle s'adressait non seulement à ses filles, mais aussi à nous, l'audience, les téléspectateurs. Lorsqu'elle disait, j'ai une philosophie dans la vie, je vais vous en faire part. J'étais en mode, oui, vas-y, dis-nous tout, Mère Soda. On prend des notes. Son père s'est clairement senti humilié dans sa propre maison. Mais est-ce qu'on peut quand même applaudir la progression du personnage de Lamine ? Mohamed Lamine Sissé, M-L-C, il a décidé de défier son père. Lamine a décidé de prendre un appartement pour aller vivre avec Maï. Lorsque l'oncle disait que l'amour et la compassion sont la base du mariage et seul l'amour peut unir deux personnes, on dirait que ça entrait là, ça sortait là, quoi. Le père de Lamine, il n'a rien retenu de tout ça. Lamine respecte son père, il n'ose même pas le défier parce que lorsqu'il dit qu'il va prendre un appartement, il ne le dit pas à son père, il le dit à sa maman. Donc même s'il veut faire le ouf, il y a quand même une certaine crainte, un certain respect encore, tu vois. C'est juste son amour qui est beaucoup trop fort pour qu'il abandonne Maï, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire de partir comme ça ? Cette situation m'a rappelé les paroles de la mère de Majib lorsqu'elle disait que lorsqu'on se marie à quelqu'un, on épouse aussi sa famille. Donc est-ce que ce mariage va vraiment marcher ? Est-ce qu'ils seront heureux ? Parce que certes, elle l'aime, mais elle veut aussi vivre heureuse, quoi. J'ai la réaction de Mamita qui habite au Sénégal qui pense que si le père de Lamine continue comme ça, il va finir par perdre son fils unique. Déjà, le père, il était averti. La maman lui avait dit, si tu ne veux pas perdre ton fils, il faut respecter son choix déjà. Lamine va quitter la maison, il va épouser Maï, il va faire sa vie en dehors de la famille. Il est déjà en contention avec le papa et déjà, il n'aura que la maman qui va le soutenir et tout, vu que les mamans sont toujours là pour leur fils. Je pense que le père va perdre son fils pour toujours. Je pense que Lamine a pris cette décision parce qu'il y a la pression, en fait. Il essaye de trouver une solution rapidement parce que Hadja est déjà là. Elle est à la maison, là. Donc, le temps presse, en fait. D'ailleurs, on remarque un truc entre Hadja et Maï, c'est que Maï, elle, on la voit toujours en train de travailler. Elle aide sa mère, elle lave le linge. C'est une vraie femme africaine, hein. Une femme qu'on épouse, quoi. Une femme qui a tous les atouts. Mais jusqu'ici, Hadja, en fait, elle fait quoi de ses journées, quoi ? On la voit toujours brièvement. Elle est prête à respecter les traditions, mais... On dirait qu'elle est juste là en mode « Ouais, on m'a choisi, je vais être ta femme. » Mais on la voit jamais vraiment se mettre en valeur, en fait, comme faire un bon plat à la mine ou bien aider la maman à faire quelque chose. Enfin, pour quelqu'un qui est censé être ta future femme, elle est un peu renfermée, hein, je trouve, Hadja. Qu'est-ce que t'en penses ? La soirée pyjama, la soirée entre filles. On retrouve des jeunes très à la mode qui connaissent tous les artistes à la mode. Ce que j'ai aimé, c'est que ce sont des jeunes femmes intelligentes. qui ont la tête sur les épaules, qui ne se laissent pas forcément influencer par les dernières tendances. C'était rassurant, en fait, de voir qu'elles savent remettre en question certains artistes, qu'elles ne sont pas là juste à consommer de la musique, quoi. Même si elles adorent Cardi B, elles adorent sa façon de rapper, elles reconnaissent quand même qu'elle est assez vulgaire et que certaines paroles de ses chansons ne sont pas très catholiques, quoi. J'aime beaucoup cette complicité entre ces filles, là. C'est un très bon point le fait que Hadija s'entende bien avec la copine de son frère Hassan. Hassan, lui, depuis le début, on voit qu'il évite toujours de dire que Ousseyn est son frère. On dirait qu'il ne veut pas non plus que Ousseyn sache qu'il a une copine. Il y a une espèce de rivalité, là. Est-ce que c'est par manque de confiance ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Ousseyn aussi. Ousseyn, le voleur. Oh là 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 là. Donc, c'est bien lui qui volait l'argent de son père. Mais pourquoi, en fait ? Il ne manque de rien. Il y a une bonne entente dans sa famille. Pourquoi est-ce qu'il vole ? Qu'est-ce qu'il a fait, quoi ? Ousseyn, il est dans des bails sombres. Heureusement, Bachir s'en est rendu compte qu'il y avait un voleur dans les parages. Et pendant cette scène du petit-déj, c'était trop bizarre. Comment on dirait qu'il y avait le père, la mère et les deux enfants, quoi ? En fait, on nous préparait pour la scène qui suivait. Anita a complètement pris la place de la mère. Elle se mêle de tout. Et c'est trop, c'est trop là. C'est abusé. Elle pose plus de questions que Jeanne, la femme de Bachir, quoi. Bachir, il était obligé de lui dire la vérité. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des vérités, il y a ce fameux tableau du ying et du yang, le symbole du karma. On l'avait déjà vu dans l'épisode 6, lorsque Ami s'est rendu compte de qui était vraiment Majib. Ce tableau représente l'ordre naturel des choses. On le voit toujours lorsque tout s'explique. Nancy, qui habite en Allemagne, nous dit qu'elle a pensé de la réaction de Anita. On l'écoute et puis on revient tout de suite pour en parler. Il y a quelques années, j'aurais réagi comme elle. C'est très souvent le cas entre sœurs et entre copines que l'on pense toujours bien faire pour protéger sa sœur ou sa copine par rapport aux actions que son compagnon peut poser ou pose au quotidien. Mais j'ai appris avec le temps que c'est la mauvaise des manières, quoi. Soit il faut parler directement avec le compagnon pour connaître les tenants et les aboutissants de ses actes ou en défaut de ça, lui poser un ultimatum et en discuter tous les trois, c'est-à-dire le concerné, la concernée et nous-mêmes. Ou en défaut de ça, de se taire. Ça allait tellement vite pour moi, j'aurais voulu que la scène dure encore. Quelques semaines, voilà. Quelques semaines, mais là, ça va. Ça allait tellement vite. Elle n'a pas choisi la bonne manière de débarquer chez une inconnue comme ça, suivre son beau-frère, jouer les détectives et débarquer chez autrui. Et maintenant, si Ami était vraiment la copine de Bachir et qu'elle aurait fait du mal ou qu'elle se serait défendue, qu'est-ce qu'Anita aurait fait? Quand j'ai regardé la scène, j'ai dit, bon, ça, c'est vraiment le comportement des personnes curieuses. Quelques fois, elles ne vont rien faire derrière après avoir pris la connaissance des causes. Voilà, elle ne va rien faire. Mais voilà, elle veut connaître, elle veut savoir. Elle est tellement curieuse. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire maintenant qu'elle connaît la vérité? Merci beaucoup pour ta réaction, Nancy. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? What's next? J'ai ici la réaction de Amadou, qui pense qu'Anita et Bachir vont garder le secret, vu que la femme de Bachir est malade. Il dit, je pense qu'Anita ne va rien dire à sa sœur, mais Anita va utiliser ce secret pour faire chanter Bachir, puisque moi, je pense qu'elle est amoureuse de Bachir. Merci beaucoup pour cette hypothèse. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse de Amadou? Est-ce que tu penses que ça y est, Jeanne le tient avec cette histoire? La réaction la plus surprenante, c'était celle d'Ami Léa. T'as vu la tête qu'elle a fait? C'était quoi ce regard-là? On dirait qu'il y a des choses qu'elle ignore. Et comme d'habitude, on dirait qu'elle a jugé Bachir avant de connaître toute l'histoire. Ça, c'est du Ami Léa tout craché. Elle a le même comportement avec Majib en ce moment. Elle ne sait pas qu'en vérité, ce n'est pas lui le méchant dans l'histoire. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette revue. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout du bout. Si t'as regardé jusqu'ici, c'est que t'es un vrai. Tu fais partie de la Yeri Gang, ok? Merci beaucoup pour toutes vos réactions. Si toi aussi, t'as envie de participer, n'hésite pas, envoie ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran. N'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu passes par là. Et merci beaucoup pour tous les likes que je vois sous cette vidéo. Allez, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!